assalamu alaikum j'espère que vous allez bien on se retrouve pour cette nouvelle vidéo direction mecca pour réaliser notre ramrah donc première étape on se rend à la gare tgv de médine afin de prendre notre tgv pour nous rendre directement à la mecque voilà donc là on est arrivé à la gare tgv de médine je savourais qu'on n'est pas trop en avance mais inchallah ça va le faire avec les enfants franchement c'est ça demande vraiment une autre organisation donc n'hésitez pas à franchement à vous y prendre bien à l'avance on est sur le point de louper le train ok c'est par où par où bon on est sur le point de louper le train du coup on court on court on court alors normalement on a pris la première classe et un lounge avec mais on aura vraiment pas le temps d'aller au lounge c'est dommage je voulais vous montrer mais en tout cas voilà souvenez ici faudra être beaucoup plus prudent que nous par rapport aux horaires parce qu'il faut quand même avoir de l'avance il y a plein de tchèques ici à la gare mais bon alhamdoulilah là on est devant le train donc c'est bon on va pas le louper on était vraiment à deux doigts bon alhamdoulilah on est bien installé après il y a quelques minutes de stress on a couru on transpire déjà alors qu'on vient de se mettre en état dira mais c'est pour la bonne cause qu'est ce que tu as à dire qu'on a trop profité de manger voilà on vous montre vraiment notre voyage sans filtre pour que si jamais vous venez avec les enfants ça génère énormément de stress parce que nous on a l'habitude d'être à deux et pas le même timing ouais voilà c'est ça mais avec les enfants ça demande beaucoup de préparatifs ça demande beaucoup plus de temps et en plus de ça le défaut dans la chambre c'est qu'il y avait qu'une douche donc ce matin on voulait tous se mettre en état dira mais chaque personne monopolisé pendant plusieurs minutes à la salle de bain et c'est vraiment ça qui a causé notre perte l'alhamdoulilah mon petit bébé d'amour lui aussi s'est mis en état dira voilà trop contente franchement c'est c'est un voyage qui est riche en émotions même si c'est riche en stress également franchement sans regret sans regret donc là dans le train on va lire les rites de la roma on se les remémore toujours donc avec les devoirs à faire les choses à faire quand on arrive au mirkat alors ici dans le tgv on va avoir une alerte qui va nous une voix qui va nous stipuler qu'on arrive au mirkat donc le mirkat comment on pourrait expliquer ça c'est le point de l'entrée dans la zone sacrée voilà au niveau de la première case je vous montrerai un petit peu le train tout à l'heure bel démarrage du train on vous ramène du café saoudien avec des dates ici très rapidement on nous sert des box je vais vous montrer le contenu voilà donc là on reçoit une petite salade on reçoit des petits sandwichs du fromage et également une boisson un petit peu le train au niveau des assises elles sont super confortables donc ça c'est la première la première classe et vous avez à chaque fois des écrans donc là on a l'écran qui nous a aidé à faire patienter sur rail ici on a mis ça qui s'est mis à l'aise bon on arrive sur mecca on peut apercevoir au long de l'horloge bon elle est un peu cachée c'est un peu brumeux bon on est bien arrivé à mecca du coup là on va aller déposer l'ensemble des valises à l'hôtel et ensuite on va aller à l'hôtel pour pouvoir aller faire mes rites et je vous expliquerai vraiment tous les rites pour réaliser la Amra Kha'a Ramboua donc là on a pris une navette enfin une vanne pour nous conduire jusqu'à l'hôtel parce que sinon vous avez des bus qui sont mis à disposition gratuitement à la gare pour pouvoir rejoindre le Haram sauf que là en fait avec les enfants on n'avait pas envie de se prendre la tête voilà avec les valises on a 8 valises et tout de devoir porter etc on s'est dit on prend un van donc ça nous coûte 20 euros pour nous ramener jusqu'à l'hôtel donc ça va le prix est correct on va pouvoir tranquillement déposer l'ensemble de nos valises et ensuite rejoindre le Haram afin d'effectuer la Amra donc là il est actuellement quelle heure Hakeem ? il est quelle heure Hakeem ? 15h donc là il est 15h on a choisi de prendre le train à 12h30 pour pouvoir arriver vers ces eaux là et faire la Amra vers le Murrab comme ça il fait pas trop trop chaud donc c'est vraiment nous qui avons choisi cet horaire là on puisse arriver pas trop tôt, pas trop tard pour que les enfants soient pas fatigués parce que ça nous est déjà affairé d'arriver à 1h, 2h du matin on est complètement fatigués voilà donc ça c'est aussi un critère à prendre en compte donc là on passe en voiture on voit toutes les extensions, tous les travaux du Haram donc là on va se rendre à l'hôtel voilà donc là on accède à la chambre donc on a pris une chambre avec 4 lits comme ceci donc comme je vous le disais on a fait le choix de prendre cette chambre pour le prix donc on a payé 400 euros pour 3 nuits donc je trouve que c'est hyper raisonnable parce qu'on s'est décidé quand même en dernière minute et il n'y avait plus forcément grand chose de disponible donc on a dû faire ce compromis là bon la vue n'est pas si exceptionnelle mais c'est pas grave de toute façon on passera notre temps inshallah au Haram et je vous montrerai la distance qu'il y a jusqu'au Haram au niveau de la salle de bain donc ici on a une douche un petit lave-là et du coup les toilettes Hello tout le monde, Salam alaikum, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau jour à Mecca du coup je voulais vous montrer un petit peu l'hôtel, sa situation géographique du coup ici vous avez l'hôtel alors franchement au niveau du prix ça va c'est plutôt pas mal le seul inconvénient que je trouve à l'hôtel c'est qu'il y a une grosse pente pour pouvoir accéder du coup au Haram donc voilà il faut vraiment avoir la santé pour pouvoir le faire donc si jamais vous venez ici et que vous n'avez pas la capacité physique de pouvoir traverser cette longue pente et encore on voit pas vraiment très très bien je vais vous montrer un raccourci pour pouvoir éviter cette pente là en fait on fait cette pente là mais il y en a encore une autre derrière on va traverser via un hôtel donc c'est l'hôtel Enjoum c'est celui-ci on va traverser directement par là pour pouvoir accéder au Haram voilà donc ici petit raccourci désolée je suis un peu essoufflée suite à la pente qu'on vient de traverser alors n'hésitez pas à vous munir de bonnes baskets ou vraiment de chaussures où vous êtes vraiment à l'aise parce qu'ici on marche beaucoup voilà donc là on va traverser sur une surface plane comme vous pouvez voir donc l'hôtel Enjoum et vous avez un accès direct vous avez un ascenseur qui vous descend directement au Haram voilà ici vous voyez les ascenseurs qu'on a juste en face de nous c'est pour descendre directement et avoir accès du coup au Haram donc il nous suffit de prendre cet ascenseur là et ensuite on est vraiment aux portes du Haram alors hier on a réalisé notre omrah en famille alors il y avait énormément énormément de monde alors c'est quelque chose que je ne vous ai pas filmé parce que j'avais envie de rester vraiment à 100% concentrée dans mes rites mais aujourd'hui Inch'Allah je vais vous filmer l'enceinte de la grande mosquée sacrée donc avec la Kaaba etc. si j'arrive à y accéder parce que c'est uniquement accessible pour les personnes qui réalisent leur omrah donc il y a un QR code à faire bipper vous devez vous inscrire sur l'application qui s'appelle Noussouk c'est vraiment pour contrôler le nombre de personnes autour de la Kaaba et là il y a énormément de monde j'ai réalisé plusieurs omrah mais c'est la première fois que je vois autant 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 de monde c'était juste incroyable et j'avais le petit mais alhamdulillah franchement Dieu nous a facilité c'était très endurant très difficile parce qu'il y avait trop trop de monde on a réalisé en plus d'une heure 7 tours autour de la Kaaba donc c'est la première étape de la omrah ça nous a pris plus d'une heure c'était vraiment très long parce qu'il y avait énormément de monde mais alhamdulillah tout s'est bien passé et c'est l'essentiel voilà là on vient de descendre de l'ascenseur et donc là on va pouvoir accéder directement au Haram je vais vous montrer voilà ici en sortant du Anjoum Hotel vous avez directement ici la grande horloge et là on a le Haram alors tout est en travaux il y a énormément de travaux pour l'extension ici que vous voyez voilà ici on arrive dans le Haram vous pouvez voir ici pour les personnes qui souhaitent venir faire des sadakats au niveau des repas donc en face de la porte 88 vous avez une ruelle donc c'est à gauche du centre commercial qui est ici donc Mecca O'clock voilà donc juste à gauche vous allez avoir cette rue là et donc dans cette rue là vous allez pouvoir avoir accès à des restaurants vous pouvez faire des sadakats meals donc c'est vraiment pas cher et ça vous permettra de faire manger des jeûneurs des personnes dans le besoin et vraiment pas cher donc je vais vous montrer du coup voilà les sadakats meals du coup vous avez plusieurs menus vous avez un menu à 4 riels, 6 riels donc ça va être des sandwiches ici vous avez un sandwich shawarma plus un jus ou alors vous avez le gros menu avec du riz, une cuisse de poulet plus une bouteille d'eau à 10 riels ce qui équivaut à peu près à 2,50 euros voilà ici je vous montre donc l'endroit où vous pouvez faire les sadakats donc ça s'appelle El Alwani après il y a plusieurs restaurants où vous pouvez faire des sadakats mais c'est quelqu'un que je vous recommande donc il est vraiment très très sérieux j'ai déjà fait plusieurs distributions avec lui après à côté vous avez aussi un autre pareil ici aussi j'ai déjà fait des distributions après franchement allez là où le coeur vous dit voilà ils ont vraiment à chaque fois la même chose et c'est comme ça qu'ils distribuent vous voyez c'est des repas et ensuite ils distribuent par barquette avec à chaque fois des boissons donc là il va y avoir une distribution en direct vous voyez en fait ils s'éloignent pour éviter les bousculades etc parce qu'il y a vraiment du monde qui est dans l'attente en fait des repas je vous montre une autre vue donc là-bas on a la porte 88 dont je vous ai parlé et donc en fait sous ces arcades là c'est ici que vous allez pouvoir faire des sadakats mids le long là-bas vous allez avoir des boutiques si jamais vous recherchez des cadeaux à faire à prix correct parce que bien sûr les centres commerciaux les prix sont quand même assez élevés et la plupart du temps vous pouvez retrouver vraiment à chaque fois les mêmes articles simplement je suppose que les loyers dans les centres commerciaux doivent être beaucoup plus importants que dans les petites boutiques aux alentours du haram donc c'est un peu plus éloigné il faudra un petit peu marcher mais voilà entre les prières ça nous permet de marcher nous ça nous ça nous fait du bien surtout entre l'asr et le morob ça va il fait pas trop trop chaud comme vous pouvez voir là c'est assez ombragé donc ça va ça reste supportable donc vous voyez comment se passe la distribution les gens se rangent un après l'autre et ensuite il y a une distribution qui se fait comme ceci ici dans la même rue c'est ici que vous pouvez retrouver plein de choses naturelles et notamment la rose de Géricourt qui va booster la fertilité donc elle est ici ça coûte pas trop cher franchement si jamais vous pouvez en ramener avec vous il y aura toujours des personnes autour de vous qui seront demandeurs donc c'est ça je crois que ça coûte 5 riel donc l'équivalent de 1,80€ et vous avez quand même une bonne quantité dedans donc voilà n'hésitez pas à regarder les bienfaits de la rose de Géricourt sur internet appel à la prière l'Eden en direct de la Mecque là 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 voilà il et 1 voilà sa fille elle a la chasse aux hasanettes, elle ramasse tout ce qu'elle trouve par terre, elle m'a dit je veux gagner des hasanettes, alors si vous vous demandez comment ils arrivent à nettoyer l'espace du haram, étant donné qu'il y a tout le temps du monde 24h sur 24, en fait ils se créent des périmètres comme ça avec un élastique et ensuite ils font passer des machines de manière express, ça prend à peine quelques minutes et ensuite ils décalent à chaque fois la zone à nettoyer, franchement ils ont vraiment du mérite ces hommes-là, parce qu'ils travaillent tout le temps, qu'ils fassent chaud, qu'ils fassent nuit, ils travaillent tout le temps en fait. Hello tout le monde, Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, bon se retrouve pour un nouveau jour, donc là on va quitter l'hôtel Ibatullah pour l'hôtel Fermont, donc directement dans l'horloge, donc à proximité du Haram, là on a eu un van qui est venu nous récupérer et c'est parti, bon on vient d'accéder via le sous-sol, il y a énormément énormément de monde, donc là on va les récupérer, on va aller faire le check-in pour récupérer les clés de la chambre, je vais vous faire une petite visite de la chambre. Merci.